Musique de générique S'il vous plaît, parce que je ne peux pas parler fort là. Bon, voilà. Ce qu'il faudrait retenir, c'est que la communauté nationale et internationale a assisté à une mise en scène de l'État. Avec les forces de défense et de sécurité qui ont encore une fois exercé des violences et détruit des biens du leader de l'opposition. Avant qu'ils ne soient kidnappés et amenés un jour non ouvrable, ici au niveau du tribunal, où vous pouvez observer, les caméras peuvent le montrer, tout est électrifié. Donc cette électrification, en réalité, c'était pour Ousmane Soukou. C'est un dessin qui a été formé, qui a été réfléchi, planifié et qui a été en fait exécuté. Mais le plus ridicule, c'est que l'on est parti d'un soi-disant flagrant délit de vol d'un portable, d'un minable portable. Pour l'interroger sur cela, et au finish, les officiers de police judiciaire se sont permis de rentrer dans une littérature où il y a une crielle de propos qu'ils ont eux-mêmes qualifiés de leur propre chef et déféré Ousmane Soukou devant le procureur de la République. Tout cela s'est passé des jours non ouvrables. Une grande première dans notre pays, une grande première dans notre démocratie. Et c'est le juge d'instruction qui a refusé de le placer, en tout cas de l'entendre, un jour non ouvrable. Voilà pourquoi nous sommes venus aujourd'hui. Et c'est vraiment triste. Triste dans la mesure où nous nous sommes retrouvés avec même pas des indices. Un dossier vide, désertique, racistique, dans lequel il n'y a que des propos qui sont alignés, invités à Ousmane et qui ont été caractérisés par la police que le procureur a repris. Et on nous a même dit que la femme a innocenté Ousmane Soukou. Et je ne peux pas parler du secret de l'instruction, mais retenez que les faits pour lesquels il avait été arrêté, c'était des faits de flagrance. Et on se retrouve de flagrants délits, de poursuites, qui ont été transformés en des crimes. En des crimes sans qu'il y ait un seul élément, un seul élément qui ait été probant. Ou en tout cas un seul indice. Et, 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 l'on s'attendait à ce que le juge d'instruction reprenne son indépendance. Qu'il revendique son indépendance. Et que le Sénégal ait encore, continue à avoir confiance en la justice. Mais, hélas, nous avons été très déçus. Nous avons été déçus et notre sentiment est que le droit n'a pas été appliqué. On ne peut pas prendre des infractions que l'on aligne. On vise un article, on se fonde sur cet article, alors que le contrôle ne permet pas de ressortir un seul indice sur les articles qui ont été visés. Maintenant, 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 ils ont pris la décision de le placer sous mandat de dépôt. C'est son destin. Mais je pense personnellement que c'est aussi le destin d'un peuple. Mais, maître, comment Sonko a vécu la décision, maître ? Ousmane Sonko a toujours gardé la même attitude. C'est quelqu'un qui a toujours été stoïque. Et sa force, il le tire des patriotes. Il le tire de ce qui, aujourd'hui, revendique la démocratie. Il tire sa force de ce qui, aujourd'hui, revendique l'état de droit. Il tire sa force de ce qu'ils disent. D'après, nous, on a un autre, mais nous ne pouvons pas être un autre. Et il faudrait, dès qu'il a l'air, il a l'air, c'est le mot, moi, je dis que, si on a l'air, si on a l'air, Ousmane Sonko, il doit être candidat, il doit être candidat, et il doit être candidat. Donc, il faut qu'il nous a l'air, qui trouve, qui est le cas de l'étude. Maintenant, nous le réjugerons. Nous ne pouvons pas le réjuger. Nous ne pouvons pas le réjuger. Nous ne pouvons pas le faire. Lorsque, il ne s'est pas le temps, il ne s'y a rien, il ne s'y a rien, il ne faut pas le faire. Donc, nous nous retenons, où nous sommes dans l'état, Ousmane Sonko, un candidat, comme tout le monde, et qui peut demander à faire les élections. Maintenant, maintenant, Il a été fait, ou pas. Une fois, je lui ai dit que je n'allais pas de volonté. Mais je me suis dit que j'ai dit que j'allais pas de volonté. Je me suis dit que j'allais pas de volonté. Je me suis dit que je n'allais pas de volonté. Je suis dit que j'allais pas de volonté. J'allais pas de volonté pour le faire. Mais pour Mme, Ce qui était un peu de ma vie, J'ai une aspiration pour le Sénégal. J'ai dit qu'il n'y a pas de Sénégal, il n'y a pas d'accord pour le Sénégal. Donc, je voulais rappeler en français que Ousmane Sonko arrêtait la décision de Contimas et nul est non avenu, elle est anéantie de plein droit. Maintenant qu'ils mettent en œuvre la procédure pour le faire réjuger, c'est leur affaire, c'est leur business. Qu'ils ne le fassent pas, c'est leur business. C'est la loi elle-même qui rend actuellement Ousmane Sonko électeur et éligible. C'est ce que j'avais à dire. J'ai déjà parlé à Oulof. Bon, est-ce qu'on peut commencer ? Oui, vous pouvez commencer. Bon, vos questions ? Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir de l'audition ? Qu'est-ce qu'on peut retenir de l'audition ? Bon, s'il vous plaît, là. S'il vous plaît. Bon, s'il vous plaît, parce que je ne peux pas parler fort. Bon, voilà. Ce qu'il faudrait retenir, c'est que la communauté nationale et internationale a assisté à une mise en scène de l'État. Avec les forces de défense et de sécurité, qui ont encore une fois exercé des violences et détruit des biens du leader de l'opposition. Avant qu'il ne soit kidnappé et amené un jour non ouvrable, ici, au niveau du tribunal, où vous pouvez observer, les caméras peuvent le montrer, tout est électrifié. Donc, cette électrification, en réalité, c'était pour Ousmane Soukou. C'est un dessin qui a été formé, qui a été réfléchi, planifié et qui a été, en fait, exécuté. Mais le plus ridicule, c'est que l'on est parti d'un soi-disant flagrant délit de vol d'un portable, d'un minable portable, pour l'interroger sur cela. Et au finish, au finish, les officiers de police judiciaire se sont permis, se sont permis de rentrer dans une littérature où il y a une cruelle de propos qu'ils ont eux-mêmes qualifiés de leur propre chef et de ferrer Ousmane Soukou devant le procureur de la République. Tout cela s'est passé des jours non ouvrables. Une grande première dans notre pays, une grande première dans notre démocratie. Et c'est le juge d'instruction qui a refusé de le placer, en tout cas, de l'entendre, un jour non ouvrable. Voilà pourquoi nous sommes venus aujourd'hui. Et c'est vraiment triste. Triste dans la mesure où nous nous sommes retrouvés, avec même pas des indices, un dossier vide, désertique, racistique, dans lequel il n'y a que des propos qui sont alignés, invités à Ousmane et qui ont été caractérisés par la police que le procureur a repris. Et je ne peux pas parler du secret de l'instruction, mais retenez que les faits pour lesquels il avait été arrêté, c'était des faits de flagrance. Et on se retrouve de flagrant délit, de poursuite, qui ont été transformés en des crimes sans qu'il y ait un seul élément, un seul élément qui ait été probant, ou en tout cas un seul indice. Et l'on s'attendait à ce que le juge d'instruction reprenne son indépendance, qu'il revendique son indépendance, et que le Sénégal ait encore continué à avoir confiance en la justice. Mais hélas, nous avons été très déçus. Nous avons été déçus et notre sentiment est que le droit n'a pas été appliqué. On ne peut pas prendre des infractions que l'on alligne, on vise un article, on se fonde sur cet article, alors que le contrôle ne permet pas de ressortir un seul indice sur les articles qui ont été visés. Maintenant, 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 ils ont pris la décision de le placer sous mandat de dépôt. C'est son destin. Mais je pense personnellement que c'est aussi le destin d'un peuple. Mais maître, comment Sonko a vécu la décision, maître ? Comment Sonko a vécu la décision, maître ? Ousmane Sonko a toujours gardé la même attitude. C'est quelqu'un qui a toujours été stoïque. Et sa force, il le tire des patriotes. Il le tire de ce qui, aujourd'hui, revendique la démocratie. Il tire sa force de ce qui, aujourd'hui, revendique l'état de droit. Il tire sa force de ce qu'il dise. D'accord, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'accord. Et il faudrait, il faut que nous leur, nous leur disons, que nous devons dire, que nous devons être candidat. Il faut que nous devons être candidat. Et il faut que nous devons être candidat. Maintenant, nous l'avons réjoui. C'est une affaire. Nous ne l'avons pas réjoui. C'est une affaire. Il faut que nous devons être candidat. Il faut que nous devons être candidat. Il faut que nous devons être candidat. Donc, nous devons être retenir. Donc, si nous devons être candidat, Ousmane Sonko est candidat comme tout le monde. Et qu'il peut demander en fait les élections. Maintenant, Il faut que nous devons être candidat. Donc je voulais rappeler en français que Ousmane Sonko arrêtait la décision de Comte d'Imas et nul est non avenu, elle est anéantie de plein droit. Maintenant qu'ils mettent en oeuvre la procédure pour le faire réjuger, c'est leur affaire, c'est leur business. Qu'ils ne le fassent pas, c'est leur business. C'est la loi elle-même qui rend actuellement Ousmane Sonko électeur et éligible. C'est ce que j'avais à dire. J'ai déjà parlé à Oulof. C'est ce que j'avais à dire, c'est la déclaration.